Dans ce tutoriel sur Screencast-O-Matic, nous allons apprendre comment ajouter des annotations à un enregistrement vidéo, par exemple pour attirer l'attention sur une partie de l'image pendant une explication. On va voir trois types d'annotations, la première ça va être d'ajouter une flèche qui va apparaître à l'écran, la deuxième ça va être d'ajouter un encadré autour de quelque chose que l'on veut mettre en évidence sur lequel on veut attirer l'attention et la troisième annotation que je vais vous montrer c'est comment ajouter du texte qui va apparaître à l'écran. Alors pour commencer il faut choisir un enregistrement qu'on a déjà fait dans lequel on veut ajouter les effets, alors je vais cliquer sur cet enregistrement là. On arrive ici dans la fenêtre de lecture mais ce qu'on veut c'est passer dans le mode pour modifier l'enregistrement. Alors on va cliquer sur le bouton modifier et là j'arrive dans la fenêtre ou en fait dans l'interface où je peux faire des modifications. Alors en bas ici j'ai ma ligne du temps qui représente l'ensemble de mon enregistrement avec ici on voit la modulation de la voix, la modulation du son qui nous indique quand est-ce qu'il y a du son puis à quel volume. Ce que je dois faire pour mettre mes annotations en fait c'est de trouver l'endroit dans la vidéo où justement je veux faire l'annotation. Donc supposons que je veux faire une annotation ici pendant que ce qu'on voit à l'écran c'est que mon curseur souligne une adresse je pourrais vouloir ajouter une flèche pour bien mettre en évidence cette adresse là en même temps que je la pointe avec le curseur. Alors je vais placer ma tête de lecture virtuelle en cliquant et en glissant en bas dans ma ligne du temps de la vidéo juste à l'endroit où je vois qu'à l'écran ça ne bouge plus et là je vais cliquer sur le menu outils pour aller chercher mes outils d'annotation. Dans ce cas-ci les outils qui nous intéressent on va les trouver dans l'outil superposés et superposés au sens où on va superposer une forme géométrique par dessus l'image que l'on avait enregistrée et dans ce cas-ci ce qu'on va superposer c'est une flèche. Je clique sur flèche. Mon curseur a changé à l'écran pour une petite croix et ça indique que je dois maintenant cliquer et glisser pour tracer ma flèche. Donc je glisse juste qu'est-ce que je sois rendu au bon endroit. Ma flèche est tracée je peux la saisir et la déplacer pour la placer plus précisément et je peux changer certaines de ses caractéristiques. En cliquant ici sur style rapide j'ai des options pour différentes formes ou différentes caractéristiques de flèches que j'ai utilisées dans le passé mais je peux aussi personnaliser le style. Alors je pourrais changer le style qui est au début de la flèche que la flèche débute par exemple avec un cercle ou avec un carré ou qu'elle débute avec une flèche aussi à l'autre extrémité. Dans mon cas je vais laisser le début tout simplement à un très simple. Et la fin de ma flèche, là aussi j'ai différentes options qui sont pas toutes des flèches à proprement parler mais je pourrais avoir une flèche ouverte ou une flèche fermée. Je vais choisir la flèche fermée. Pour la ligne si je clique là-dessus je pourrais changer la couleur de ma flèche. Alors j'ai différentes options puis je peux aussi la personnaliser mais tiens je vais choisir un orange pour avoir un bon contraste avec ce qu'il y a dans la page ou un vert, tiens il n'y a pas de vert dans cette page là. Et je peux aussi choisir d'augmenter ou de diminuer l'épaisseur de ma flèche. Quand tout ça est fait je clique justement sur le bouton fait et ma flèche elle est finie de placer. Maintenant l'autre chose qu'il faut que je place c'est de voir combien de temps elle va apparaître à l'écran. Quelle va être la durée de présence de ma flèche à l'écran. Et pour ça il faut se référer à la ligne du temps. Ce qu'on voit en bleu dans la ligne du temps c'est la durée d'apparition de la flèche. Et si vous regardez au tout début on a une petite zone où on a un triangle comme une pente ascendante et ça ça indique que la flèche va entrer progressivement, qu'elle va faire une apparition en transparence jusqu'à devenir opaque et elle va disparaître de la même façon à la fin. Alors on pourrait dire en fade in et fade out. Justement cet effet là il se contrôle ici donc quand on entre, quand la flèche fait son entrée on aurait le choix de la faire tout simplement apparaître en éclatant en quelque sorte ou tout simplement elle apparaît sans aucune forme de transition. Mais je vais laisser l'option en fade in pour qu'elle apparaisse progressivement. même chose je clique sur fait quand c'est terminé. Je peux aller modifier l'effet de sortie, l'effet de disparition de ma flèche ici. Je pourrais choisir qu'elle va tout simplement disparaître donc il n'y aurait pas d'effet. Je pourrais choisir qu'elle se réduise progressivement avec l'effet pop mais en sortie donc une espèce de pop inversé et l'effet fade qui dans ce cas-ci va être un fade out. Alors je vais le laisser en fade out. Et ce qui me reste à faire maintenant c'est de voir bien ma flèche elle doit durer aussi longtemps que ce que je souhaite et qu'elle est pertinente à l'écran. Alors je peux attraper l'espèce de poignée bleue à la fin pour déplacer la durée de ma flèche puis ensuite je peux déplacer ma tête de lecture virtuelle sur la ligne du temps pour avancer jusqu'à un moment où justement ce serait plus pertinent d'avoir ma flèche. Alors là voyez-vous ma flèche à partir du moment où ça recommence à bouger dans la page il faut qu'elle disparaisse et par chance j'avais bien positionné mon curseur du premier coup. Alors c'est un premier style d'annotation que l'on peut faire. Si je me positionne sur la prévisualisation on va avoir une lecture qui va se faire un peu avant toute la durée de l'effet et un peu après. Allons-y pour voir. Et on a vu l'effet complet. Maintenant on peut passer à la deuxième procédure qui est en tout point semblable à celle-ci. En fait on va encore ajouter une superposition mais plutôt qu'ajouter une flèche en superposition cette fois-là on va ajouter un rectangle pour faire un encadré. Alors je vais déplacer ma tête de lecture un peu plus loin puis je vais me rendre disons ici quand ça ne bouge plus à l'écran quand je ne fais plus des filets de pages à l'écran j'arrête mon curseur et c'est là que je vais vouloir que ça ajoute une autre superposition. Alors pour ma première superposition évidemment je dois cliquer sur ok pour la compléter et maintenant je peux ajouter ma deuxième j'ai mon menu outils dans lequel je peux choisir superposer et cette fois-là je vais superposer une forme. J'ai différents choix de forme et on voit qu'en fait c'est très semblable parce qu'on me propose la flèche puisque c'est ce que j'avais utilisé précédemment. Cette fois-ci je vais prendre le rectangle. J'ai déjà un rectangle qui est apparu à l'écran. Ce que je vais faire c'est que je vais le repositionner en cliquant sur une de ses bordures et en attrapant les poignées des coins je vais pouvoir l'agrandir et aller chercher toute la zone que je veux couvrir avec mon rectangle. Voilà je peux lui aussi modifier certaines de ses propriétés par exemple je pourrais aller changer la couleur je pourrais vouloir qu'il soit vert dans son encadré. J'aurais le choix aussi de le mettre opaque si je voulais utiliser cette superposition là pour masquer une partie de l'écran. Par exemple je pourrais le masquer en faisant une superposition en jaune ici et puis donc au lieu de mettre en évidence ce qui apparaît là ça pourrait me permettre de le masquer. Si par exemple il y avait de l'information personnelle qui apparaissait dans ma capsule ce serait une façon de cacher l'information personnelle pour la durée qui est nécessaire. Alors dans ce cas-ci je veux plutôt utiliser mon rectangle pour mettre en évidence ce qui apparaît à l'écran ici puis si je veux le personnaliser davantage je peux aller changer son son arrondi des coins par exemple avoir des coins un peu plus arrondis. Au niveau du contour je pourrais aller changer de l'épaisseur du contour aussi et quand je suis satisfait de l'apparence de mon rectangle je clique sur le bouton fait et c'est terminé. Il va me rester à aller dans ma ligne du temps déplacer ma tête de lecture jusqu'à l'endroit où je pense que mon rectangle n'aura plus son importance. Alors tant que mon écran est encore affiché encore ça je vais vouloir garder le rectangle donc ma tête de lecture se trouve maintenant à l'endroit où je veux que l'effet disparaisse que la superposition disparaisse. Il faut que j'aille chercher la poignée de fin de ma superposition et je viens la glisser jusqu'à la position de ma tête de lecture et là je pourrais prévisualiser mais pour aller un petit peu plus vite pour accélérer je vais simplement déplacer ma tête de lecture puis je vais faire une lecture du début là où ça apparaît et là je me rends compte que en faisant ça je fais peut-être apparaître mon rectangle un petit peu trop tôt donc je vais déplacer l'apparition un tout petit peu plus tard je refais une lecture et là je trouve que la synchronisation de l'apparition de mon rectangle est bien meilleure par rapport à l'apparition de la zone à l'écran que je voulais mettre en évidence je vais aller voir si la disparition est bien synchronisée aussi je prévisualise ça me satisfait alors je vais cliquer sur ok pour confirmer l'effet maintenant si je voulais ajouter une autre superposition une autre forme d'annotation je pourrais ajouter du texte à l'écran par exemple si à la fin de mon enregistrement je voulais faire un rappel d'une adresse d'un site internet à consulter alors je positionne ma tête de lecture à l'endroit où je veux faire cette insertion je clique sur outils on est encore dans superposer mais cette fois-là je vais superposer une zone de texte alors j'ai une zone de texte qui s'est placée automatiquement elle a une certaine forme que je peux modifier elle a une couleur aussi que je peux modifier alors on va aller voir comment changer ces paramètres là en cliquant sur éditer le style j'ai accès à différentes options d'abord je pourrais changer la police de caractère je pourrais changer la taille ici je pourrais l'augmenter un peu je peux changer le style aussi je peux mettre du caractère gras italique ainsi de suite comme il s'agit d'un hyper lien je pourrais le mettre en souligné et je peux centrer le texte la ligne à gauche ainsi de suite je peux aussi à l'intérieur de la forme centrer le texte de haut en bas ou le placer vers le haut ou vers le bas je vais le centrer de haut en bas pour ce qui est de l'arrière-plan on peut changer la couleur donc je pourrais utiliser un vert pour avoir un meilleur contraste avec la page par exemple forme je pourrais avoir des coins arrondis plutôt que des coins carrés est ce que je vais avoir de l'ombre oui ou non ainsi de suite je peux cliquer sur fait et j'ai toujours l'option de changer le style d'arrivée de cette annotation là et le style de sortie par défaut on propose toujours un fade in donc une apparition progressive et un fade out et c'est ce que je vais laisser alors je vais aller placer ma tête de lecture juste un peu avant l'effet je vérifie qu'il arrive au moment que je souhaite et ça fonctionne maintenant ce qui me reste à faire c'est de placer le texte que je veux effectivement qui apparaisse alors en cliquant à l'intérieur de la zone je peux tout simplement sélectionner le texte qui apparaît par défaut et coller ou écrire la partie texte que je veux plutôt qu'il apparaisse à l'écran je clique sur fait je clique sur ok quand toutes mes annotations sont terminées je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton fait ce qui va me sortir du mode modification je peux maintenant cliquer sur la commande save as fichiers vidéo et je vais maintenant exporter mon fichier en format vidéo mp4 ce qui va me permettre de pouvoir le diffuser sur un site web de cours pour en savoir plus sur screencast-automatique vous pouvez consulter la documentation complète à l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran